Et c'est juste, ça s'appelle juste la liberté, c'est juste ça, il n'y a pas de théorie, il n'y a rien derrière, c'est juste avoir envie de faire quelque chose de pouvoir le faire. Et c'est pour ça que trois ministères sont quand même engagés aussi dans cette question-là, parce que sur cette loi de parité, il y a l'éducation, il y a le ministère des sports, de la santé aussi, donc c'est vraiment une politique commune. Il n'y a jamais eu une grande politique d'envergure comme ça pour une telle loi de parité. C'est une volonté du gouvernement, c'est une volonté aussi du président de la République, il faut le dire, parce que si, je vais vous dire franchement, le ministère qui est le mien, si j'arrive à mener des politiques publiques telles que celle-ci, et comme le faisait Nadja de Vallaud-Belkacem auparavant, c'est parce que vous avez un gouvernement, un président de la République qui le souhaite et qui le veut. Parce qu'autrement, vous faites des discours, vous faites, oui, on va faire ça, c'est formidable, les femmes sont formidables, et puis ça s'arrête là. C'est pas que politique, parce qu'à l'époque, vous, vous aviez été à l'Élysée, auprès du président de la République, du précédent, il y avait aussi cette volonté. Tout à fait. Alors, c'est vrai qu'il n'y avait pas encore Christine Kelly qui s'était emparée du sujet. Oui, je me disais, ça a tout changé. Ça fait toute la différence. Ah, mais je rigole. Parce que Christine, avec l'énergie qu'elle a mise dans ce dossier des 24 heures du sport féminin, contrairement à ce qu'elle dit, c'est très difficile de faire rencontrer les radios et les télés autour d'une cause commune. Mais pour revenir à... Mais les sites, je vous coupe, mais tout à l'heure, Delphine nous disait que les sites n'avaient pas été contactés dans la presse, les sites internet. Alors, j'adore au Féminin.com, mais c'est vrai qu'on a 200 chaînes, 900 radios, et ce n'est pas sous notre contrôle. Donc, à la limite, ça dépasserait. J'aimerais, par exemple, inclure la presse écrite, mais ce n'est pas sous mon contrôle. Donc, c'est vrai que les sites internet, j'aurais aimé, mais ce n'est pas sous notre contrôle. Mais nous, on fait naturellement. C'est bon. Et le suivi, parce que tout ça, c'est bien. Alors, effectivement, il y a des politiques, il y a des envies, les gens passent, les idées restent quand même. Comment ça va se passer ? Vous quittez le CSA ? Un peu triste, j'imagine, mais bon, il y a d'autres beaux projets. Je ne sais pas si je suis triste. Ça fait six ans que je sais que je pars aujourd'hui. Donc, pour moi, c'est tellement normal. Ça fait six ans que, voilà. Je suis contente de partir, contente de continuer. J'adore ce que j'ai fait. Je suis contente de partir sur ces 24 heures. Parce que, franchement, j'ai beaucoup hésité à faire cette deuxième édition, parce que c'est du travail. C'est du travail jusqu'au dernier jour. Vous êtes un peu élus. Et même encore demain. Vous avez oublié votre montre. Oui, exactement. Mais je suis contente de partir sur cette note positive, sur mon bilan. Bon, je suis très contente, parce que je n'ai pas demandé à venir au CSA. On est venu me chercher. On m'a mise là. Ah, d'accord. OK. Et je suis contente, à la fin de mon mandat, de me dire, bon, j'ai fait le job. J'ai fait le job. J'ai bougé les lignes. J'ai permis à 6 millions de soins malentendants d'avoir accès à vos émissions. Les 24 heures du sport féminin montraient que les médias ont un rôle à jouer dans la société. Donc, je pars sereine. Je pars contente. Et je passe le flambeau au président du CSA. Avant de venir ce soir, j'étais dans son bureau pour lui dire au revoir. Et je sais pas encore. Je sais pas encore qui va prendre le sport. Mais je sais que ça tient à cœur au président du CSA. Sur un suivi. Oui, de faire un suivi, de continuer, effectivement, sur ces sujets. Peut-être que la personne qui viendra après moi aura une autre impulsion, plus grande, encore plus dynamisante ou différente. Donc, c'est vrai que chaque membre du conseil qui arrive donne son impulsion, donne son impulsion. J'ai accepté d'être présidente d'une fondation du sport féminin. On m'a demandé qu'il va naître dans deux mois. Et là, c'est pour aider, comme l'a dit Madame la ministre aussi financièrement, à côté du CMDS, les initiatives des fédérations sportives féminines. Je suis vraiment ravie. Et puis, je pense que je suivrai de loin. Lorsqu'on a touché au sport une fois dans sa vie, franchement, on a du mal à arrêter. Féminiser les instances. Si on devait aller conclure sur une idée qu'on peut faire, j'en lance une comme ça parce qu'on l'évoquait cet après-midi. Peut-être permettre au club de faire venir des jeunes filles dans des sports dits masculins et de ne pas les faire payer pendant un an pour qu'elles découvrent. Alors, je pense, voilà, un club de rugby qui, gratuitement, le ministère va être content parce qu'il va avoir des sous à donner. Non, ce n'est pas que le ministère. Il y a une collectivité aussi qui participe beaucoup au développement du sport sur le territoire. De découvrir gratuitement. C'est des acteurs majeurs, les collectivités aussi. Évidemment, il y a le ministère, mais les collectivités, c'est extrêmement important. Partenaires privés aussi. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ce n'est pas le sport de haute compétition. Voilà, mais c'est aussi le sport. La maîtrisation passe par là, c'est-à-dire que c'est vraiment pas non plus des sportives. Oui, absolument. Mais c'est bien aussi de montrer que le sport, on peut le faire le week-end. On peut le faire une fois par semaine. On peut s'inscrire à l'UNSS. On a fait une formidable, 800 filles ont couru dimanche dernier, des ados. Mais c'est génial à l'UNSS, etc. Donc, c'est intéressant de montrer que ce n'est pas uniquement le sport de compétition. On peut faire du sport féminin. Alors, moi, depuis les 24 heures, je me suis inscrite à la boxe une fois par semaine. Donc, on peut faire du sport féminin une fois par semaine, un petit peu, à son niveau. Et c'est intéressant. Donc, c'est là aussi où, par exemple, on parlait aussi avec Mme Lamise tout à l'heure, dans les banlieues, par exemple, la force du sport de libérer une femme qui a envie, effectivement, de faire autre chose que la cuisine, ou bien de faire après la cuisine, après la non. Sortir des préjugés. Sortir des préjugés, de s'émanciper. Alors, moi, c'est fou. Depuis que je m'occupe du sport, je suis allée voir un match. Ça fait tellement longtemps que je n'avais pas été voir un match de basketball avec deux petites équipes. Mais vous ne pouvez pas savoir le super... Il y a un an et demi. Vous ne pouvez pas savoir le super moment que j'ai passé. Un moment de détente. Non, mais un moment familial. Aucune caméra. Aucune caméra. Pas du tout médiatisée. Mais un moment familial. Des pères, des mères, leurs enfants qui sont là. Et au lieu d'aller au cinéma, ils peuvent aller au cinéma. Ou bien, ils reviennent du cinéma. Après, ils ont été au zoo, ou bien, j'en sais rien, au jardin d'acclimatation. Mais après, ils viennent voir un petit match en famille. Eh bien, ça, ça devra aussi se développer. On devrait, par exemple, la presse écrite et tout, faire un petit journal le week-end en disant, regardez, vous pouvez aller voir tel match dans tel quartier. Et encourager les petites équipes locales. Et il y a plein d'équipes locales. On ne sait pas qu'il y a des matchs. Et ça, on devrait encourager ça. Tout passe par là aussi. Piste. Au féminin. Je suis tout à fait d'accord. On ne se bilionne pas. Il va falloir trouver des initiatives. Il y en a un paquet. Il y a plein de choses à faire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, derrière le sport, il y a bien plus que le sport. Le sport, c'est comme le disait Madame Kelly, c'est le partage, c'est le dépassement de voix, c'est la gestion de l'échec, c'est percevoir une défaite, non pas comme une fatalité, mais comme un moyen d'enjamber l'obstacle pour mieux progresser. C'est ça, le sport. Dans le sport, on est dans une logique de progrès, d'émancipation, de libéralisation. Et donc, c'est pour ça qu'il faut faire du sport. Pour expérimenter, finalement, ce n'est pas de moi, mais c'est Pierre de Coubertin qui me disait que le sport, c'est une école de la vie. C'est pour ça qu'il faut inciter les femmes à en faire. Et pour inciter les femmes à en faire, il faut donc le montrer, et bien le montrer, et aussi permettre aux femmes d'accéder à ces postes à responsabilité. En un mot, le gros enjeu, il est là. On a trop peu de femmes qui sont entraîneurs, qui sont arbitres, qui sont dans les postes dirigeants. Dans ça, il faut prendre des mesures pour l'imposer. La loi a déjà été votée. Elle a déjà été votée. Évidemment, on l'accompagne. C'est d'ici 2020. Et je vais vous dire, franchement, beaucoup de fédérations jouent le jeu, même avant, et continuent à le faire. D'autres, c'est plus complexe. 7 DTN sur 117 fédérations. C'est plus complexe. Mais je ne dirai pas laquelle, parce que je ne veux pas la mettre en difficulté. une fédération de sport très masculin. On disait, mais ce ne sera jamais possible. Alors qu'il y avait beaucoup de femmes qui étaient dans les coulisses, pourtant, pour faire fonctionner toute cette fédération. Eh bien, ils m'ont demandé un petit peu, ils m'ont écrit pour la forme. Parce qu'il y en avait qui n'étaient pas contents de partir. Parce qu'évidemment, il y en a qui partent pour que les femmes arrivent. Ils m'ont dit, ça va être très difficile. Et qu'ils me disaient, bon, vous me répondez. Comme ça, après, moi, j'ai le courrier. Et puis je dis, vous voyez, je suis obligée. Donc, vous voyez, tout est possible. Oui, oui. Isabelle, dans votre engagement, à travers votre association, le but de ça serait ça, c'est peut-être après de prendre des fonctions plus encadrées, être plus dirigeantes. Au niveau de la voile, la fédération de voile, par exemple. Est-ce que c'est quelque chose qui vous tenterait ? Alors, moi, personnellement, pas forcément. Nous, cette association, on voudrait vraiment qu'elle ait une dimension pédagogique, encore une fois, et que ça se tourne, qu'elle soit tournée vers, à la fois, le grand public et les jeunes filles. Donc, nous, on aimerait mettre en place énormément d'outils. On a le souhait de monter un bus, mais à la fois suivre des départs de course, des écoles, des festivals de musique, parce que là, on touche vraiment des jeunes. Vraiment toucher toutes les tranches d'âge et communiquer sur la question, autant dans le domaine du sport, mais encore une fois, dans tous les domaines, parce que, pour moi, le sport, c'est le reflet de la société et c'est le rôle, d'ailleurs, qu'on a, nous, les sportifs, quelque part. C'est d'apporter, dans ce qu'on fait, un reflet de ce qui pourrait se passer dans toute la société. Et c'est une bonne ambassadrice de ces 24 heures. Merci à toutes les quatre. On va rappeler, d'ailleurs, que vous partez à la prochaine Solitaire du Figaro. Au mois de juin. Et puis, que vous allez aussi faire la Women's Cup. Voilà, on en parle, parce que c'est un événement 100% féminin, créé par des femmes, pour des femmes. C'est une régate qui réunit des professionnels de la voile, mais pas que, il y a aussi des sportifs de haut niveau. Il y a, je crois, Frédéric Jossidé, qui sera, d'ailleurs, sur le prochain départ. Et ce sera, voilà, du 6 au 8 mars 2015. Ça, c'est parmi vos projets. On va vous souhaiter bonne route à toutes. L'aventure humaine, elle continue. Christine, pour vous, avec cette association. Et puis, vos autres associations aussi caritatives. Il y a plein de choses à faire. Eh oui, je me suis découvert, enfin, plein d'intérêts généraux. J'ai envie de défendre plein de causes. C'est horrible, parce que... Mais non, c'est bien. Je ne pense pas que je pourrais en vivre, mais... Mais j'aime bien défendre des causes. Je trouve qu'il y a tellement de causes à défendre. Et le sport féminin en fait partie. Les familles monoparentales, il y a tellement de causes à défendre. Et, madame la ministre, si vous voulez bien, donnez-moi un rendez-vous, que je puisse vous parler de mes familles monoparentales. C'est le prochain combat de Christine, voilà, et si on fait des choses familles ici, vous reviendrez nous parler de tout ça. Avec ton plaisir, avec ton plaisir. Delphine Gronde, merci beaucoup. Bon, on ne vous retrouve pas sur le sport, mais enfin, c'est une acharnée de sport aussi. Donc, toute la journée, vous mettez toutes vos équipes à contribution, c'est ça ? Eh bien, elles ont été prévenues, donc ça sera contrôlé demain. Et je passerai des coups de fil si ça ne se fait pas bien. Voilà. Madame la ministre, merci beaucoup. Bon travail, parce que ce n'est pas gagné. Là, on parle du sport, mais enfin, arriver pour les droits des femmes à une parité... Mais c'est du sport. C'est un peu du sport. On se donne encore quelques années. Merci à vous. Est-ce qu'il faut se réjouir qu'on se retrouve l'année prochaine pour une nouvelle édition des 24 heures ? Pourquoi pas ? On va se réjouir. Pourquoi ? C'est une évolution, justement. On a changé de thème. C'est vrai qu'on a changé de thème. On était très sur l'hypersexualisation l'année dernière. On en parle un peu moins. Les campagnes commencent à s'apaiser sur ce niveau-là. Merci à toutes, en tout cas. La soirée continue sur Eurosport. On vous le rappelle, l'Open d'Australie débutera à 1h du matin en direct. Et puis, toute la suite, ce sera encore du sport féminin demain avec du ski alpin d'âme, la descente de Saint-Maurice. Trois émissions consacrées au sport féminin. On reviendra notamment sur l'historique du traitement dans la presse. C'est assez marrant de voir comment ça évolue. C'est génial. Ce sera demain à 14h15 en compagnie d'Annie Fadmos, d'Eddie Javis. On compte sur vous. Et puis le soir, encore, sur d'autres problématiques. Avec des matchs, vous le voyez. Merci à vous. Très bonne soirée. Et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada